Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, la famille maternelle qui vivait quand même à Bujumbura, elle nous parle d'un autre pays où peut-être un jour on retournera et on commence à entendre des histoires de gens qui ont été tués, mais des conversations d'enfants de dix ans donc tu sais que mon cousin il est parti, je me rappelle d'un copain qui s'était tatoué FPR alors qu'il n'y connaissait rien, mais comme on parlerait d'une équipe de foot, il avait pris une branche et jusqu'au sang, on faisait des tatouages comme ça en fait on se blessait et puis après ça faisait une cicatrice voilà c'était des petites choses comme ça mais avec mon regard d'enfant de dix ans je prenais pas du tout la mesure de ce qui se passait. C'était compliqué parce que ce qui s'est passé c'est absolument l'impensable c'est qu'en 1994 le génocide des Tutsis débute, il va durer une centaine de jours, il y aura presque un million de morts, c'est le génocide le plus rapide de l'histoire, la radio des mille collines va amplifier le phénomène qui est là depuis un demi-siècle à cause des belges il faut en parler parce qu'en fait c'est une colonie qu'on va hériter après la défaite allemande de 1916 et on va introduire nous les belges les prêtres et le gouvernement l'ethnisme c'est à dire qu'on va mettre sur la carte d'identité trois ethnies qui sont en plus extrêmement factices les hutus les tutsis et les toits et on va obliger de mettre sur la carte d'identité de quelle ethnie vous êtes, ça s'appelle diviser pour mieux régner c'est nous qui avons fait ça les belges vous vous souvenez de l'avion du président de ce qu'on a dit et de ce qui se passe les jours après ? Je ne me souviens pas. Non ? Non et c'est ça qui est terrible. Du 7 avril je ne m'en souviens pas et je me souviens simplement d'images à la télévision et je ne comprenais rien parce que au Burundi nous étions en train de vivre la guerre et puis au Rwanda il y avait déjà donc cette attaque du FPR depuis depuis quatre ans qui avait créé aussi une situation de guerre d'une certaine façon donc j'ai pas pris la mesure de ce qui se passait et ça c'est aussi un je dois dire une forme de de culpabilité même si j'ai pas à mon vouloir j'avais j'avais pas j'avais pas l'âge j'ai 12 ans mais c'est de me dire que je continue à vivre comme si de rien n'était alors qu'au même moment et bien une partie de ma famille était était assassinée c'est assez voilà c'est assez vertigineux quand j'en prends la mesure et je vais vous dire moi j'ai compris le génocide contre les Tutsis je l'ai compris en 2000 donc 6 ans après quand vous avez 18 ans ouais c'était la veille de mon de mon baccalauréat parce qu'un copain m'avait acheté des places pour une pièce de théâtre à Lille et je suis allé voir une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94 ou 94 parce que c'est un collectif belge qui s'appelle le Groupe Off voilà et je suis dans cette salle et la pièce dure longtemps elle dure cinq heures peut-être en fait toute l'histoire de ma vie de ma famille prend sens d'un coup c'est à dire que tout s'éclaircit c'est comme si j'étais dans un brouillard et qu'il se dissipe vous devez faire très attention à mon père il est cruel et il veut votre peau il a suffi de nous lever que les voix se sont levées aux alentours toutes ces femmes qui accouchaient dans mon dispensaire tous ces enfants que j'aimais que je soignais ils ont commencé à crier sur mes enfants ils disaient voilà les cafards voilà les serpents attrapés et ça ça change ça change ma vie après je suis allé revoir la pièce autant de fois que j'ai pu j'ai amené ma soeur mes amis je dis mais regarde c'est ça en fait c'est ça qui nous est arrivé la racialisation les exils l'idéologie tout ça mais mais apparu du dans une clarté avec un propos artistique d'une puissance que que je soupçonnais pas je savais même pas qu'on pouvait faire une pièce comme ça aussi libre aussi aussi dense et c'était il y a eu un avant et un après comme moi j'écrivais déjà un petit peu de des poèmes des choses comme ça mais jamais j'abordais vraiment ces questions là d'un coup je sais pas ça m'a ça m'a encouragé à moi aussi commencer à mettre des mots sur sur ça le fameux ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti